Ce que je trouve délicat, c'est la multiplicité des endroits par lesquels on peut prendre cette question qui n'en est pas une. Tant la marionnette déjà, en tout cas l'objet, ce symbole-là, lui-même, part dans tellement de directions quand on décide de s'en servir comme support artistique à un endroit ou à un autre de la création. Et du coup, à ces trois mots-là, corps, objet, image, je ne parviens pas à les séparer en fait et à en faire autre chose qu'un langage qu'on va utiliser ensuite sur le plateau au service d'un texte, d'une dramaturgie, d'une thématique, d'une musique même, pourquoi pas, avec laquelle on va écrire avec ces outils-là que sont le corps, l'objet et l'image. Ce sont des choses différentes, évidemment. Évidemment que le corps est différent qu'un objet au sens strict ou qu'une image en deux dimensions, même en trois, puisque maintenant on peut avoir des images en trois dimensions. Mais je crois que tout ça devient sur le plateau une seule et même chose, qui est également la marionnette aussi bien au sens traditionnel qu'au sens le plus contemporain, à savoir un symbole qu'on va manipuler sur le plateau. Ce sont là des symboles qu'on manipule sur le plateau et qui vont servir un langage encore plus compliqué qu'on va nourrir sur le plateau, qu'on va articuler sur le plateau. Je dirais même qu'on va écrire, qu'on va apprendre à écrire et qui va peut-être être différent d'un spectacle à un autre, d'un auteur à un autre, d'un metteur en scène à un autre, en fonction des mystères aléatoires de la création. Je crois que j'ai fini. C'est trop court.